Eh bien, salut à tous ! Enfin, on vous fait la FAQ. Depuis le temps. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses qui ont retardé la vidéo. D'autres vidéos qui ont retardé la vidéo. Vous avez eu le Covid. Et avant toute chose, désolé pour le petit bruit de fond que vous entendez. Mais il fait littéralement 35 degrés dehors. Donc on a la clim, désolé. Bah écoutez, let's go pour la FAQ, c'est parti ! Bon, et bien, première question. Alors, elles sont pas dans l'ordre chronologique. Pas dans l'ordre qu'on les a notées. Alors, première question de Pascal J72-73. D'où viennent vos magnifiques tenues de princesse ? Bah vas-y. Merci beaucoup. C'est un site, à la base, je suis pas très fan. Parce que je ne commande jamais dessus. Les vêtements habituels, je les prends directement au magasin. J'aime bien essayer. Mais c'est vrai que le site-là, il y a beaucoup de choses pour faire de Disney-Band. Donc je n'y vais vraiment que pour ça. C'est Shade. Oui, sur Shade. Oui, parce que c'est vrai que c'est un site chinois. On sait tous ce qui est un peu derrière tout ça. Il y a un peu de maltraitance des humains, tout ça. C'est pas génial, génial. Mais malheureusement, moi-même, je suis témoin. Si on va chez H&M, qui habille, peu importe. Là, je vous donne des exemples que tout le monde connaît. Clairement, il n'y a pas de... Il n'y a pas tous tes trucs pour faire de Disney-Band. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il y a tes robes, tes jupes, violettes, jaunes, t'en as plusieurs, roses. Clairement, je vous le dis, c'est introuvable d'ailleurs que sur Shade. Donc voilà, pour cette question, pour tout ce qui est Disney-Band. Il n'y a qu'elles de deux qui ne viennent pas de Shade. Mais on va dire que 80-90% de Disney-Band, ça vient de Shade. C'est sur Instagram, ce n'est pas sur YouTube. Mais on sait que vous pouvez regarder sur YouTube. On s'est posé une question par rapport au fait que vous foutiez les personnes à la table derrière vous. Vous l'avez fait de vous-même ou c'était une demande des guests ? Alors ça, c'était une question qui n'avait rien à voir avec la FAQ, mais j'ai trouvé intéressant. Oui, parce que c'est vrai que je floute de temps en temps. En fait, tout simplement, oui, je le fais de moi-même. Jamais j'ai flouté parce qu'on m'a demandé de flouter. Si je floute, c'est par exemple des fois quand il y a des enfants qui sont trop dans le cadre. Et des fois, ce n'est pas possible sur le parc. Il y a tellement de gens, parce qu'on n'est pas content pour flouter. Il y a un mode automatique dans Adobe Premiere, mais il n'est pas génial. Ça part vite en sucette. Donc je le fais toujours manuellement. Et vous n'avez pas envie de vous le dire, à nouveau à faire, c'est du seconde par seconde. Pour deux secondes de film, il faut un bon quart d'heure. Donc voilà pour ça. Ne vous étonnez pas. Si vous voyez que de temps en temps, c'est flouté. Et vous verrez souvent, c'est les enfants. Ensuite, troisième question de Lauriane Silvestre. Question YouTube. J'ai adoré vos vidéos. Mes deux questions seraient, quel est votre hôtel préféré ? Ah oui, donc il y a deux questions. Quel est votre hôtel préféré et quel est votre restaurant préféré ? Tiens, commence. Alors, on ne va pas faire de top 3. Moi, clairement, mon hôtel préféré, c'est le Disneyland Hotel. Il n'y a pas à tergiverser. De toute façon. Et ce n'est pas parce qu'il est 5 étoiles ou quoi. Clairement, vous voyez, par exemple, on préfère le Sequoia au Newport, qui est techniquement un niveau en dessous au niveau des étoiles. Je préfère même limite le Cheyenne au Newport. Pourtant, je trouve le Newport très joli, mais le Cheyenne est vraiment très sympa. Oui, il est sympa. Il est bien thématisé. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir avec le standing. C'est vraiment le Disneyland Hotel. Et puis moi, qui adore les Françaises. Oui. Il n'y a même pas à tergiverser. C'est clair. Voilà, donc pour notre hôtel préféré, le DLH. Et après, quel restaurant préféré ? Est-ce que c'est la suite, la première fois ? Me concernant, alors ce qu'on va faire, parce que c'est un peu compliqué, il y a tellement de restaurants. Oui, oui. On les a tous fait. Quasiment. Peut-être 85% des restos, du parc et de Disney Village. Voilà, exactement. On a tout fait. Donc, on va faire buffet, un numéro un buffet, un numéro un restaurant classique. Me concernant, en restaurant classique, le numéro un, ça va être la table des lumières. Encore une fois, vous allez dire, il a des goûts de luxe. Ça fait longtemps. Mais non, non, c'est juste que le restaurant, il est incroyable. Franchement, c'était trop, trop bon. Ce n'est pas pour faire genre. Mais vraiment, c'était excellent. Le thème, tout. Le service, vraiment, c'est un prix. Mais bon, après, voilà. Le prix ne rentre pas en compte, puisque nous avons toutes les chers à Disney. Et vraiment, non. Mon préféré, c'est la table des lumières. Et en termes de buffet, c'est le Cap Code au Newport. Vraiment, j'ai vraiment kiffé. Je pense que si vous avez vu la vidéo, vous allez le voir. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié ce restaurant, ce buffet. Et toi ? Moi, le restaurant, table des lumières aussi. Oui. En plus, la Belle et la Bête, c'est un de nos Disney préférés. En tout cas, à nous deux, c'est notre Disney préféré. Oui, exactement. Donc, clairement, la table des lumières. En plus, là, on avait mangé. C'était dans la salle du bal. Oui. Avec la statue de la Belle et la Bête. Après, moi, le Agrabah, je le mets en deuxième. J'aime bien tout ce qui est couscous et tout. Clairement, ouais. T'es plus que moi. Oui, j'adore ça. Dans le Agrabah, il y a plus de poivrons, d'eau en cuit, tout ça. C'est pas mon délire. Mais c'est un très bon rebuffé. Qui paraît, la thématisation, il est beau. Le décor, il est magnifique, le décor. Par contre, si je devais dire, oui, un des plus beaux décors, en tout cas, rebuffé, oui, le Agrabah est plus beau que le Cap Pen. Enfin, voilà. Voilà pour ces deux questions. Ensuite, Julie1901. Un petit jeu de mots. Un jeu de quelle ville ? Alors, bon, on vous dira pas notre ville exacte. Je sais jamais, puis on aime bien, voilà, quand même, notre intimité. Mais, pour tout vous dire, on est vers Mâcon. Donc, c'est au-dessus de Lyon. À une heure, à peu près, au-dessus de Lyon. Mâcon, en Saône-et-Loire. Donc, nous, on est en Saône-et-Loire. Ça, on peut vous le dire, on est dans le département de 71, en Saône-et-Loire. Question de Sabrina, dès 63, 63. Ça se laisse. Pour une famille avec un ou plusieurs enfants, pour un séjour par an, selon vous, est-ce plus avantageux que chacun ait un pass annuel ou est-ce que les adultes peuvent en avoir un pour bénéficier des réductions des hôtels boutiques ? Alors non, clairement, si vous allez une fois par an à Disney, ne prenez pas de pass annuel. Aucun intérêt. Vous vous réservez bien à l'avance votre séjour pour avoir vraiment les prix. Nous, vous l'avez eu. Six mois minimum. Voilà. Les hôtels, on en a fait quand même un paquet. Donc, on est habitué et on a fait des tests. On peut vous le dire, on a fait des tests. On a fait des tests pour vous comme ça et pour nous. Mais voilà. Et on peut vous l'affirmer, c'est toujours plus intéressant de réserver des mois à l'avance. Et voire même quand on vous dit des mois, c'est même six mois minimum. Voilà, six mois minimum. Exactement. N'hésitez pas même un an à l'avance. Oui. Vous en fichez. Il y a la garantie zen. Et encore, normalement, on ne fait pas de la pluie pour Disney. On s'en fiche. Mais avec la garantie zen, c'est pas mal leur truc. Je veux dire, vous pouvez réserver un an à l'avance. Vous laissez un accompte de 15%. Ce qui, du coup, n'est pas énorme, même si vous avez une grosse réservation. Et après, vous pouvez faire jusqu'à cinq virements. Donc, ça vous fait un peu comme un paiement plusieurs fois. Et par contre, vous pouvez annuler jusqu'à sept jours à l'avance. Donc, c'est quand même pas mal. C'est-à-dire que même une semaine avant votre séjour, vous pouvez annuler. Donc, en fait, vous en fichez, par exemple. Et nous, ça nous est déjà arrivé. On peut vous rassurer. Ça nous est déjà arrivé de réserver super longtemps à l'avance et d'annuler peut-être un ou deux mois après parce que ça serait. En fait, ils m'ont remboursé la compte. Et vraiment, je lui dis que c'est super rapide. Il n'y a aucun problème. Par contre, des fois, pour annuler, il faut les appeler. Le numéro est gratuit. Oui, c'est le numéro qu'il y a dans le mail, je crois. Oui, c'est ça. Oui, il y a un numéro dans le mail, exactement. 01-61-30-30, je ne sais plus combien. Et vous les appelez. Et en gros, vous faites la demande d'annulation et il n'y a aucun frais. Vraiment, c'est annulation sans frais. Ils vous remboursent la compte ou ce que vous avez donné. Si vous avez payé plus, ils vous rendent. Donc, vraiment, vous ne vous prenez pas la tête. Si comme ça, vous vous dites, l'année prochaine, on a envie d'aller à Disney, réservez maintenant. Clairement, vous aurez les meilleurs prix. C'est clair. Enfin, voilà. Alors, question de Sabrina. Toujours Sabrina. Des 63-63. Ça commence. En ce qui vous concerne, je souhaiterais savoir ce que pense votre entourage. Ah oui. Famille, amis de votre passion pour Disney. Alors, il y en a qui nous... C'est partagé. Non, mais il y en a qui nous prennent pour des fous. Mais dans le bon sens. Pas d'un point de vue négatif. Justement, ils en rigolent. Mais sans se moquer. C'est vraiment juste qu'ils trouvent ça drôle, fun. Et à notre famille, non, ils sont... Moi, je sais que de mon côté, que ce soit mon père, ma mère, tout ça. Au contraire, ils comprennent tout à fait. Et au contraire... Et puis ta mère, vraiment, elle nous soutient énormément aussi, non ? Oui. Et oui, ma mère, c'est grâce à elle qu'on peut y aller autant. Parce que vu qu'elle habite pas loin de chez nous, elle nous garde des enfants. Parce que vous savez qu'on a deux petits garçons. Et quand on y va, voilà, quand on fait des hôtels, tout ça, quand on vous fait des vidéos, on peut pas faire des vidéos avec les enfants. C'est compliqué. Dans nos deux enfants, il y en a un qui est autiste. Celui avec qui, voilà, qu'elle a 4 PMR. Grâce à lui, quand on a des fois, on a la carte PMR à Disney. Et le deuxième qui est plus grand, mais qui est pas facile non plus, quand ils sont tous les deux. Pour ceux qui ont des enfants, vous comprendrez ce qu'on va dire. Donc du coup, voilà. Et nous, vraiment, Disney, c'est notre échappatoire. Donc c'est tous les deux, voilà. Ils y vont de temps en temps, vous voyez là. D'ailleurs, on avait juste fait la vidéo du Victoria. Eden est venu avec nous il y a 2-3 semaines à Disney. Bon, voilà. Et puis, Jonathan, lui, il est pas... Non, lui, c'est vraiment les attractions. Lui, il est plus astérix. Lui, il est plus astérix. Lui, c'est plus astérix, ce genre de truc. Donc voilà. Mais sinon... Toi, de ton côté, ça va ? Moi, mon côté, c'est très bien accepté. Et à l'extérieur, les gens, à chaque fois, quand on leur dit, ils sont assez même fascinés. Ils trouvent ça assez énorme, justement, qu'on ait la même passion à ce niveau. Est-ce que c'est autant toi que moi ? Ouais. Donc non, globalement, moi, je sais qu'on s'est jamais foutu de ma tronche. Non, ouais. Et toi, bah... Moi, de mon côté, c'est accepté. Après, les plus proches, ils me disent, oui, ce que vous dépensez à Disney, vous pourrez faire des voyages avec. Oui, ça... Mais nous, non, c'est clairement Disney, quoi. Chacun peut ce qu'il veut. Bah oui, voilà. On sait très bien, là, la réservation qu'on a au Castle Club pour novembre, bah oui, on pourrait se faire un voyage, je sais pas moi, en Italie, ou je sais pas où. Assez clair, mais bon... Nous, c'est Disney pour l'instant. Exactement. Voilà, voilà. Donc non, globalement, c'est bien accepté. Et par les amis aussi, oui, par les amis. Moi, tu m'aimes les collègues. Ouais, ouais, ouais. Les collègues, ils en rigolent, du coup. Oui, bah oui. Donc non, 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 c'est très bien accepté. Là-dessus, c'est cool, quoi. Ouais. Personne se fiche de... Non, pas du tout. Ensuite, donc là, question de Pauline. Sur Instagram de YouTube. Voilà, Pauline, qu'on connaît bien, qui est toujours drôle et qui a toujours cette touche d'humour dans les commentaires de YouTube. Merci à toi. Un grand merci. Alors, première question, parce que du coup, on nous a posé deux ou trois questions. Donc là, une question. Humour. Votre secret pour rester beau et mince en mangeant dans tous ces restos ? Alors non, Pauline, nous ne sommes pas minces. On n'est pas énorme, mais on n'est pas mince. Non, on est standard. Après, blague à part. Oui, c'est sûr qu'il y a de l'humour, mais blague à part. Sérieusement, c'est vrai que oui, c'est sûr que si vous faites... C'est sûr que si tu vas au reste, tu manges à Disney 7 jours sur 7, il y a un moment, tu vas exploser. C'est sûr que voilà. Mais non. C'est une fois par mois, donc ça va. Nous, déjà, voilà, on va une fois par mois à Disney. Si on ne fait pas de restos, toi, attends. Et voilà, oui, non, quand on est chez nous, on fait peu de restos. Non, on n'a pas le temps. Parce qu'on peut, quitte à faire des restos, autant se les faire à Disney. C'est clair. Voilà. Par exemple, la dernière fois, on a fait la vidéo sur le Victoria. Oui. Avec tous les meat check, là. Bah, vous voyez, on n'a pas mangé le midi. Non. En fait, ça a été... Certes, ce n'est pas du tout un repas équilibré. Oui, c'est sûr, tu n'as pas de légumes, tu n'as pas les protéines qu'il faut. Mais en tout cas, en termes de calories, voilà, pour limiter entre guillemets la casse. Vous voyez, on avait pris un petit déjeuner le matin de bonne heure. Et en gros, clairement, le Victoria, on ne l'a fait, je ne sais plus, à 14h. Oui, c'est même 15h, je crois. Oui, voilà. Mais en fait, on n'avait rien mangé à midi et ça a été notre repas. Alors, certes, voilà, comme je répète, pas équilibré, mais ça a été notre repas. Et après, en fait, on n'a mangé que le soir. Donc, vous voyez, OK, on s'est tapé un meat check avec des donuts, des machins et tout. Mais c'était entre guillemets un repas. Donc, vous voyez, voilà, c'est pour ça que... Et puis, à Disney, on marche beaucoup. 30 000 pas quand on fait une journée classique entre 20 et 30 000 pas. Donc, voilà, question plus sérieuse. Comment vous est venu l'envie de filmer, faire des vidéos YouTube ? C'est pas compliqué. En gros, vu qu'on adore Disney depuis le début, c'est moi qui ai eu l'idée. En fait, c'était pour notre anniversaire de voyage l'année dernière. Donc, on s'est fait trois jours, quatre jours à Disney. Quatre jours à Disney. Quatre jours à Disney. Et du coup, j'ai eu l'idée. Je me suis dit, mais attends, vu qu'on va une fois par mois à Disney... Parce qu'on avait commencé le pass annuel. C'est ça. Et moi, j'ai toujours eu une passion pour YouTube. J'ai toujours aimé toujours beaucoup regarder YouTube. Et je sais que ça m'a toujours trotté dans la tête de me dire, pourquoi pas se lancer dans YouTube ? Et du coup... C'est comme ça que c'est venu. C'est comme ça que c'est venu. Parce que clairement, si vous vous lancez dans YouTube, vous faites quelque chose qui vous passionne. Ah oui, clairement. Parce que sinon... Ça marche sans plus, on veut dire. Non mais voilà, on en a déjà parlé dans la question... Dans la vidéo, pardon, combien on gagne. C'est énormément de temps passé et d'investissement personnel, que ce soit d'un point de vue temps et financier. Pour au final... Pas grand chose. Voilà. Pas beaucoup de récompenses. Non. Par contre, voilà. En tout cas, le peu de commentaires qu'il y a. Ça, par contre, voilà. Ça, c'est des récompenses, vous voyez, qui me font extrêmement plaisir. Et c'est énorme. C'est très sensé. Alors, je vous garantis, il y a des fois... Par exemple, la vidéo... Vous voyez, je vous l'avais dit. On vous a fait un petit vlog, là. Ce qui est sorti samedi dernier. Un petit pouleur. Un peu un fiasco, quoi. Je veux dire, la vidéo n'a pas trop marché. Alors, bon, ça m'a demandé du temps. Mais bon, c'est pas grave. Mais vous voyez, c'est bête. Mais le peu de commentaires qu'il y a eu dessus... Ben, vous voyez, quand j'ai vu le premier commentaire qui a été publié, ça m'a redonné le sourire. Je me suis dit, bon, OK, la vidéo ne marche pas beaucoup. Mais voilà, il y a eu un commentaire adorable de Amy Captain. Vous voyez, ça, c'est des trucs qui redonnent le sourire grave, quoi. On se dit, ça nous fera des souvenirs comme ça. C'est ça. C'est un journal intime. Oui, c'est un peu ça. Un journal de bord. Exactement. Ensuite, une question un peu plus personnelle. Comment vous êtes-vous rencontrés ? Je vous laisse choisir. Tu veux en savoir sur nous, Pauline ? Non, bon, pas de souci. Ce qui est drôle, c'est qu'il faut savoir qu'on habitait dans la même ville. Ouais. Quand on habitait à deux rues Descartes. Exactement. On ne s'est jamais vus. Oui, pendant plusieurs années. Ben oui, ben après, on avait une différence de trois ans d'âge. Donc forcément, ben voilà. Quand je suis arrivé au collège, toi, t'es parti. Moi, je suis parti. Et après, quand moi, je suis allé au lycée, toi, t'es allé en lycée professionnel. Ouais, ouais. Donc, t'étais pas du tout au lycée de là où on habitait. C'est ça. On était dans les Yvelines. Vous vous intéressez dans le 78 en raison parisienne. Le 78. Donc, voilà. Et puis, ben en fait, on s'est rencontrés grâce à ma soeur. Parce que moi, j'étais revenu de chez mon père à l'époque. J'avais vécu chez lui pendant un an dans les Yvelines aussi. C'était un peu le boxon à cette époque dans ma vie perso. Enfin bref. Et du coup, ben, j'étais retourné chez ma mère. J'avais 20 ans. C'était déjà ? 20 ans et demi, ouais. J'en ai 35 maintenant. Et au secours. Et du coup, ben, voilà. J'avais dit à ma soeur, ben, j'étais célibataire. Du coup, ma soeur, elle le savait. Et puis, elle m'avait dit, ben tiens, si tu veux, j'ai une copine. Parce qu'elle était dans le même lycée. Oui, parce qu'elle était dans le même lycée que ma soeur. Et du coup, elle m'a dit, ben, si tu veux, j'ai une copine qui est bien. Tout de suite, on ne sait plus tous les deux. Vraiment, ça a été l'alchimie directe. Donc, du coup... On en avait 18, toi, 20. C'est ça. Tout juste 18. Mais c'est une belle histoire, justement. Donc, voilà pour la dernière question de Pauline. Et maintenant, on va passer à la dernière question totale. Voilà. Bon, ça fait déjà un petit moment qu'on vous parle. De question... Ah, de Chris Enchanted Dreams. Donc, on a déjà répondu. Là, c'était une question pour la FAQ, par contre. Là, c'était une question, voilà. Plus pour la FAQ. Avez-vous prévu d'aller découvrir d'autres parcs Disney dans le monde, dans le futur ? Oui. Alors, oui et oui. Mais comme on dit, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Donc... Pour l'instant, c'est incertain. Voilà, pour l'instant, c'est incertain. On les fera, mais... Par contre, il y a un parc qu'on veut faire absolument, c'est Tokyo. Ouais. Je vous laisse imaginer que ça ne vaut pas 50 euros. C'est un voyage... En plus, moi, j'adore le Japon. Toi, t'aimes bien. Ouais, ouais. Donc, si on va là-bas, en même temps de faire Disney, on va passer minimum une semaine, voire un chou et plus. Profiter de visiter le Japon. Voilà, exactement. Donc, forcément, il y en a pour un sacré budget. Donc, ce n'est pas prévu pour l'instant. Sauf si on gagne au loto. Si un jour, vous ne voyez plus de faire une vidéo, c'est soit qu'on a gagné au loto, soit que j'ai changé de métier. Ouais. Donc, voilà, voilà. Eh bien, écoutez, voilà pour la question. J'espère qu'on a répondu correctement à vos questions. On va essayer d'être le plus précis possible et le plus honnête. J'en profite pour ceux qui sont encore là, la fin de la vidéo. Donc, comme on dit, on va faire le concours. Donc, le concours, on va certainement le commencer la semaine prochaine. En fait, ça dépend parce que la semaine prochaine, on va vous faire le haul. Mais vu qu'il y a beaucoup de trucs, je ne sais pas si on ne va pas vous faire deux vidéos. Parce que j'ai peur que franchement, si on fait un haul, le truc, il dure plus d'une demi-heure. Alors bon, je ne sais pas si ça a un certain intérêt. Après, dans la première vidéo, on vous montrera tous les sacs quand même globalement. Mais pour quand même vous donner l'eau à la bouche. L'eau, faire ça, je pense, en deux parties pour bien décrypter, dire les prix de base. Exactement. Mais en tout cas, je pense qu'on fera le concours peut-être dans la première vidéo. Comme ça, on lancera le concours. Et vous verrez, on n'a pas blagué parce que vraiment… Il y a des trucs que j'ai pris qui, moi, m'auraient fait plaisir. C'est ça. Toi, pareil. Exactement. Donc, vraiment, le lot qui sera à gagner. Il y a vraiment des trucs, comme je l'ai dit dans le blog, il y a vraiment des trucs qui se vendent toujours, mais qui ne sont plus en solde. Donc, vraiment, le lot, il y en a pour 150, 200 euros. On verra, on recalculera exactement. Mais vraiment, on n'a pas blagué. Donc, ce sera quand même un lot très sympa. Et en plus, avec des choses différentes. Ça touche à tout le monde. Donc, voilà. Une dernière chose, on vous le dit là. Malheureusement, pas de bol. On ne sera pas à la semaine des princesses sur le parc. Je suis dégoûtée. C'était notre projet. On avait tout réservé, tout ça, machin. Mais on sera quand même sur le parc, du coup, aux dates qu'on avait prévues, c'est-à-dire la semaine du 22 août dans ces eaux-là. Mais pas de bol. Je ne sais pas pourquoi Disney, on était dégoûtés. Ils ont fait la semaine des princesses la semaine du 26. La dernière semaine d'août. On ne comprend pas. Alors qu'ils ne l'ont jamais fait à cette date-là. Ils l'ont toujours fait. La troisième. Troisième. Vous voyez, vraiment pas la dernière semaine d'août. Et pas de bol. Sur cette semaine-là. Nous, on sera en vacances. On sera en vacances chez mon père du côté d'Agin. Donc, vraiment, tout est calé. Tout ça. Donc, on ne peut vraiment rien annuler. Donc, il n'y aura pas de semaine des princesses cette année. Non. Tant pis. Ouais. Je sais. Toi, t'as le seul. Je suis dégoûtée. Enfin, voilà. Pour la vidéo FAQ. Bah écoutez, n'hésitez pas quand même. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous dire en dessous pour une future FAQ. Soit pour une future FAQ ou même n'hésitez pas à poser des questions par tout ce que vous voulez en commentaire. Vous voyez très bien que je réponds toujours aux questions. Vraiment, c'est très rare que je ne réponde pas. Si je ne réponds pas, c'est que soit la question est trop personnelle ou trop délicate. Parce qu'il y a des choses que j'estime que je n'ai pas forcément à répondre. Même si on est le plus honnête possible. Soit parce que vraiment, il y a eu un bug YouTube. Ça m'est déjà arrivé de répondre trois, quatre jours après. Parce qu'en fait, je n'avais pas reçu la notification. Et en fait, c'est en voyant une autre notification, en répondant à un autre commentaire. En fait, je regarde sur la vidéo, je fais, tiens, il y a un commentaire que je n'ai pas vu du coup. Oui, des fois, tu me dis ça. C'est vraiment un commentaire. C'est ça. Donc, n'hésitez pas vraiment à participer. Nous, ça nous fait vraiment toujours plaisir quand vous commentez tout ça. Et je réponds vraiment à 99% des commentaires. Écoutez, on se dit la semaine prochaine pour le haul. J'ai hâte de déballer parce que je ne sais même plus ce qu'on avait acheté. J'avoue, là, il y a un milliard de trucs. Je ne m'en souviens plus. Vous n'êtes pas prêts et nous ne sommes pas prêts. Allez, salut ! Salut !